Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle des maladies du cœur, on parle de la santé du cœur et des artères. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui doivent être adaptés à votre condition et ils ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et encore moins une évaluation d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver plusieurs des conseils que je vous donne aujourd'hui dans mon livre « Va prendre l'air » tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration et aussi mon livre « Lève-toi et marche » que vous allez trouver ici partout au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique et je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo lorsqu'elle sera en rediffusion pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Ces artères qui pourraient vous sauver la vie, ce sont des structures dans notre corps qui sont si importantes et qui sont à mon sens sous-estimées. Leur importance est absolument fondamentale et on en parle peu, on les connaît mal aussi, nos artères. Or, leur santé est liée à pratiquement toutes les sphères de notre santé globale. Alors, je trouvais ça important de vous en parler. Comme physiothérapeute, kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique, le système vasculaire est aussi fondamental dans notre quotidien auprès de nos patients. Alors, faisons le tour, on demande du système vasculaire pour avoir une vue d'ensemble. Alors, les artères, les veines, il y a d'abord les artères qui font circuler le sang propre, pour le dire comme ça. Il y a aussi les veines à travers lesquelles le sang a nettoyé, avec le CO2 notamment, circule. Il y a aussi les capillaires qui sont des lieux d'échange entre le système artériel et le système veineux. Et ce sont grâce aux capillaires, par exemple, que l'oxygène peut se rendre à nos cellules et pas uniquement l'oxygène, tous les nutriments. Alors, les capillaires sont aussi très importants. Le cœur, c'est la pompe du système cardiovasculaire. Et le poumon, c'est quoi? Ce sont en fait des filtres qui sont importants. C'est des choses qu'on connaît, mais je pense que c'était inévitable de vous présenter ça rapidement. Si j'avais envie de vous parler plus en détail des artères et les artères, une artère, en fait, c'est un organe à part entière. La structure de l'artère, elle est quand même assez complexe. Et mieux on la connaît aussi, plus on est motivé à prendre soin de notre santé cardiovasculaire. Et comme on ne fait pas l'éloge de nos artères dans les instances publiques, en santé publique, on ne parle rarement de ça. On parle des maladies, mais on ne parle rarement des artères. Et mieux on les connaît, je crois, plus on sera enclin à faire de la prévention et à prendre soin de nos vaisseaux sanguins. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour les garder en santé. Alors, on a une artère, vous voyez sur l'illustration. Une artérieule, je ne l'ai pas nommée tout à l'heure, mais c'est le nom le disant, c'est une plus petite artère. Et on a des capillaires. Et vous voyez, juste au-dessus, que la structure est quand même différente entre une artère, une artérieule ou des capillaires. Mais ça se ressemble quand même un peu. Il y a quand même un lien à faire. Et notre santé, comme je le disais, est vraiment tributaire de ces artères et de ces veines-là. Mais là, je vous parle des artères. On a des muscles lisses autour des artères, à l'intérieur des artères, en fait. Et ces muscles lisses fonctionnent avec le système nerveux autonome. Ce n'est pas avec notre volonté qu'on peut contracter nos vaisseaux sanguins. Ce sont donc des muscles qui ont une structure différente. Mais il y a quand même des muscles qui sont présents et qui sont essentiels. Ce sont donc des muscles lisses. Dans les autres qualités, mis à part d'être musclés, les artères sont et doivent être flexibles. Ça, c'est fondamental dans la santé cardiovasculaire. Et les artères sont aptes à maintenir une pression donnée. Et ce n'est pas rien. Ce sont des boyaux qui peuvent modifier leur structure, disons, ou leur activité pour pouvoir accepter ou réduire la pression qui est à l'intérieur des artères. Et ça aussi, c'est absolument essentiel à notre santé. Alors, c'est trois avantages et trois qualités des artères. Trois parties d'une artère. Et là, c'est peut-être quelque chose avec laquelle on est moins familier ou familière. Et quand je vous dis que c'est important peut-être de mieux connaître nos artères, peut-être que ça peut nous aider aussi à prendre soin de ces artères et de notre santé cardiovasculaire. Il y a trois couches, trois parties dans les artères. Et là, j'ai résumé. Mais il y a l'intima qui est en contact avec le sang. On parle d'endothélium. C'est une structure déterminante des artères. Oui, il y a la média et elle contient notamment un muscle ou des muscles et des fibres élastiques. Et on a la partie la plus externe qui est relativement rigide, qui est faite de collagène. Et si je vous montre l'artère de façon illustrée, ça ressemble à ça. Alors, on voit que c'est vraiment très, très complexe. C'est pour pouvoir assumer ces trois qualités que je vous ai présentées. On a besoin de muscles. On a besoin de différentes structures. Et vous les voyez en ce moment. Je peux vous montrer aussi l'artère de cette façon-ci. Dans sa position normale. On parle de vasoconstriction lorsque les muscles lisses se contractent. Alors, vous voyez, le point rouge au centre est plus petit. On parle de lumière. C'est la lumière qui est à l'intérieur du vaisseau. Et en vasoconstriction, il y aura moins d'espace au centre. Et à l'inverse, en vasodilatation, c'est l'inverse. Ça va se dilater beaucoup. Alors, c'est important que nos artères maintiennent cette qualité de pouvoir se contracter pour s'adapter aux pressions qui sont à l'intérieur même des artères et des vaisseaux sanguins. L'endothélium vasculaire, ça permet les échanges entre le sang et les tissus. C'est par là que l'oxygène passe. Si ça ne passe pas, les cellules qui sont autour, elles vont mourir. Les cellules ont besoin d'oxygène notamment, mais pas que d'oxygène. Elles ont besoin aussi d'autres éléments. C'est aussi l'endothélium qui contrôle la contraction et le relâchement des vaisseaux sanguins. Et c'est aussi l'endothélium qui réagit aux changements de température, par exemple. C'est aussi l'endothélium qui gère la quantité de sang qui circule vers vos tissus. Et c'est aussi, encore une fois, l'endothélium qui produit des substances qui contrôlent la thrombose. Et lorsqu'on a une thrombose, lorsqu'on a un caillot qui se déplace et qui bloque la circulation, si c'est dans les poumons, on a des cellules du poumon ou le poumon au complet qui va être amoché, qui va peut-être mourir et peut-être nous aussi. Donc, une thrombose, peu importe où l'endroit est situé, il y a des dommages qui sont faits et parfois des dommages irréparables. Alors, encore une fois, ces artères, il y en a vraiment partout, il y en a vraiment beaucoup, elles sont complexes et elles sont essentielles à notre santé. La surface de l'endothélium varie de 3 à 6 km². Alors, ça nous donne une idée de la mesure de cet endothélium et on ne le voit pas, on ne le connaît pas. En fait, on connaît peu, je devrais plutôt dire. Et c'est important aussi de le visualiser. Donc, 3 à 6 km², c'est une immense surface grâce à laquelle les échanges entre le sang et nos cellules peuvent avoir lieu. Un taux de cholestérol élevé et le tabagisme altèrent la fonction endothéliale. Donc, les échanges se font moins bien. Une artère qui est normale, une artère qui est obstruée, j'ai simplifié un peu. Vous voyez des plaques jaunes qui sont là. Alors, le sang va moins bien passer ou parfois ne pas passer. Et les plaques qui se forment, il y a des morceaux de plaques qui peuvent aussi se détacher de la circulation et aller se déplacer ailleurs, parfois dans le cerveau et là, causer un AVC ischémique. Notamment, alors, le tabagisme et un taux de cholestérol élevé altèrent cette fonction de l'endothélium. Et l'artère la plus connue, si je vous posais la question, quelle est l'artère que vous connaissez le plus, pourriez-vous en nommer une? Et peut-être qu'il y a une artère qui vous vient en tête rapidement, c'est l'aorte. Moi, c'est une artère que je connais beaucoup parce que ma mère avait une malformation cardiaque et il y a eu un problème majeur avec son aorte. Elle a eu une greffe au niveau de l'aorte il y a quelques décennies. Donc, les chirurgies étaient moins avancées. Et si on la visualise, l'aorte, on peut le faire très simplement. Ça ressemble à un point d'interrogation. Et il y a trois petits bouts qui vont vers le haut pour aller vasculariser d'autres parties du corps qui sont plus près de la tête, disons. Et l'aorte part du cœur et descend jusqu'au bassin. Alors, c'est vraiment très, très gros. L'aorte, ça va donc jusqu'à proximité du bassin. Alors, il arrive qu'on peut avoir des problèmes avec l'aorte et on est vraiment à côté du dos. Alors, il y a des liens anatomiques qui sont très, très nets. Et si on la regarde, l'aorte, de façon toujours illustrée, mais si on l'insère dans un corps humain, alors l'aorte normale, vous voyez, on voit le cœur qui est un petit peu plus pâle. Et on voit que ça descend vraiment très, très bas. Alors, il y a l'aorte thoracique, l'aorte abdominale. Et quand on parle d'anévrisme, de dilatation de l'aorte, on peut avoir une dilatation, un anévrisme thoracique ou sinon abdominale. Encore une fois, je ne suis pas cardiologue, mais c'est important de visualiser nos artères, au moins une ou deux, pour peut-être nous inciter à en prendre un peu plus soin et réaliser aussi l'importance de ces artères. De 3 à 6 km² de superficie pour les échanges, c'est vraiment énorme. Les problèmes, les maladies liées aux artères, il y a l'athérosclérose, oui. Donc, le fait d'avoir ces plaques qui se forment, on perd de la flexibilité. Les artères perdent une partie de leur flexibilité. Il y a des dépôts qui vont s'insérer sur les parois des artères. On peut avoir donc des plaques, des caillots qui empêchent la circulation, comme je le disais, et peuvent causer notamment des AVC. Donc, un problème au niveau du cerveau, par exemple, on peut avoir une hémiplégie, on peut paralyser d'un côté, on peut avoir beaucoup de séquelles. Parfois non, mais parfois oui, de séquelles liées à un AVC. Et on peut avoir aussi de la haute tension artérielle, qui est une pressurisation anormale et qui cause un stress sur notre système cardiovasculaire. Et l'importance d'en parler, et d'en parler à tous et à toutes, ces sujets de santé des artères intéressent souvent les gens un peu plus âgés, intéressent beaucoup moins les plus jeunes. Mais en fait, si on pouvait convaincre les tranches d'âge de la société des plus jeunes, c'est probablement là qu'on aurait le meilleur effet pour pouvoir garder des artères en santé, en adoptant des habitudes de vie, par exemple, qui sont propices à une meilleure santé des artères. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais ces stress qu'on subit parce que les artères perdent leur élasticité, parce qu'il y a une formation de plaques, parce qu'on fume, parce qu'on a une alimentation qui n'est peut-être pas optimale, qu'on s'alimente avec des aliments très, très gras, ou de la nourriture très préparée, du fast-food, par exemple, et donc ces stress, ces blessures qu'on cause aux artères sont souvent silencieuses. Personne ne s'en rend compte au jour le jour, mais un stress répété pendant quelques décennies, c'est là qu'on a des problèmes avec nos artères et on ne peut pas améliorer la santé de nos artères avec un coup de baguette magique. Alors, on a l'athérosclérose, ça donne un peu ça en exagérant un peu, donc il y a presque plus d'espace pour que le sang puisse passer. Et une artère blessée, les risques, ça augmente le risque de maladie du cœur, les risques de crise cardiaque. Il y a la maladie artérielle périphérique. Je vous en parle dans d'autres de mes vidéos, mais c'est une maladie qui est vraiment très, très fréquente et qui, pour la résumer rapidement, on a de la douleur, par exemple, dans les jambes lorsqu'on marche après une certaine durée et c'est souvent un signe de mauvaise santé de nos artères et ça peut limiter considérablement notre qualité de vie. L'accident vasculaire cérébral, je vous en ai parlé. Les thromboses, ça aussi, je vous en ai parlé. C'est associé aussi à un plus grand risque de cancer et ça, on l'oublie. Nos vaisseaux sanguins, c'est pas juste utile à notre cœur, nos poumons et c'est un circuit fermé. Non, c'est essentiel à plusieurs aspects de la santé et notamment ça augmente le risque de cancer. Ça augmente le risque de maladies infectieuses puisque les vaisseaux font moins bien leur travail et lorsqu'on a une infection, le sang c'est un élément déterminant. Et la résistance à l'insuline, lorsqu'on a des vaisseaux sanguins moins en santé, on peut devenir de plus en plus résistant à l'insuline et l'insuline, elle est essentielle pour ne pas avoir le diabète, pour ne pas avoir de pré-diabète. Alors, c'est vraiment une longue liste de maladies et notamment les maladies rénales aussi. On ajoute ça et on aurait pu aussi en ajouter d'autres. Alors, la santé de nos artères permet en fait de prévenir tout ça et je pense que dans nos sociétés, si on en parlait un peu plus, probablement qu'on parviendrait à réduire le stress sur nos systèmes de santé parce que la liste que vous avez devant vous, c'est si on enlevait une partie de ces problèmes de santé-là, probablement qu'on n'aurait plus de système de santé aussi engorgé. Ici au Québec, le système de santé peine à la tâche. Il est vraiment dysfonctionnel. Je ne sais pas comment c'est chez vous. Je pense qu'en France, ça ne va pas parfaitement bien non plus. Je ne sais pas en Algérie, au Maroc, en Belgique. En Suisse ou ailleurs, dans la francophonie ou sur la planète, écrivez-le en commentaire, comment se porte votre système de santé. Et c'est souvent un indicateur d'une mauvaise santé des artères, des populations. C'est directement lié et ça, on ne le dit pas très souvent. Et quoi faire pour prendre soin de nos artères? Vous allez trouver plusieurs vidéos sur ma chaîne qui vous donnent des conseils très, très précis, notamment l'alimentation de type méditerranéen, s'alimenter avec beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, notamment. Il y a la diète de type d'âche ou le régime de type d'âche aussi qui permet de faire ça. Mais on a donc la prévention. Vous voyez les petites icônes. L'activité physique, ça joue un rôle déterminant. On a, bien sûr, l'alimentation, je le disais. Le fait de ne pas fumer ou de fumer de moins en moins, ça a aussi un effet positif. Le fait de mieux contrôler notre indice de masse corporelle, s'éloigner du surpoids, s'éloigner de l'obésité, ça aussi, ça a un effet positif sur la santé de nos artères. On n'oublie pas que le tissu adipeux, le gras, s'écrète des hormones et ces hormones-là sont plutôt inflammatoires. Et lorsqu'on a de l'inflammation de bon niveau, quelle est la structure qui est touchée en premier lieu, j'ai envie de dire? Eh bien, c'est l'artère. Ce sont nos artères lorsqu'on a beaucoup d'inflammation. Alors, lorsqu'on s'alimente moins bien, lorsqu'on fait peu ou pas d'activité physique, lorsqu'on fume, lorsqu'on est en situation d'obésité, on augmente notre risque et parfois, ce n'est pas seulement un risque, ça s'avère donc d'avoir de l'inflammation de bon niveau. Pour la santé de nos artères, on peut faire ça, mais aussi, et ça c'est important, on doit aussi avoir parfois des traitements et les maladies liées à la santé des artères sont souvent sous-déclarées. Souvent, on n'en parlera pas à nos médecins, à notre médecin. On va parfois aussi sous-estimer ça. Parfois, ça va être sous-diagnostiqué et il y a beaucoup de problèmes de santé liés aux artères qui passent inaperçus jusqu'à ce qu'il y ait des séquelles permanentes. Et là, que ça devienne beaucoup plus coûteux pour la personne, pour sa qualité de vie, pour le système de santé aussi. Parfois, c'est difficile de... Ici au Québec, on dit souvent, on ne peut pas refaire du neuf avec du vieux, mais pour ce qui est des artères, lorsqu'on atteint un certain point de mauvaise santé, c'est difficile de revenir à ce que les artères auraient dû être. Et dernier point, on associe souvent les maladies cardiovasculaires à l'avancée en âge. C'est certain que l'âge, c'est un facteur de risque, mais par contre, l'âge n'est pas le risque lui-même. Et c'est souvent parce qu'on a eu, par exemple, une alimentation qui était inadéquate pendant plusieurs décennies, qu'on a une maladie cardiovasculaire. C'est pas parce qu'on est vieux, c'est parce qu'on a eu une mauvaise alimentation longtemps. C'est deux choses très différentes. Et je pense qu'on tombe dans l'âgisme lorsqu'on fait le lien automatiquement avec l'âge. Oui, c'est un facteur de risque, mais le temps qu'ils passent à avoir ces habitudes qui ne sont peut-être pas optimales pour nos artères, ça met leur santé en jeu. Et dernier point, toute cette santé cardiovasculaire, toutes ces habitudes de vie qu'on souhaiterait prendre, oui, on est responsable de nos actions, mais il ne faut jamais oublier que la société est organisée, en fait, pour l'image que vous voyez en ce moment à l'écran, la société est organisée parfois pour nous éloigner de tout ça. Alors, on doit redoubler d'efforts. Et c'est pour ça que j'en parle sur ma chaîne souvent de la santé cardiovasculaire. Et aujourd'hui, je vous aurai parlé de la santé des artères. Alors, on continue le direct. Je vais mettre vos questions en banque. Il y a Corinne qui pose la question. Est-ce qu'une heure de marche par jour est bénéfique pour la santé des artères? La réponse, c'est oui. Et je pourrais retourner votre question. Le fait d'être assis souvent, j'allais dire tout le temps, est-ce que c'est dommageable pour la santé des artères? Oui. Alors, les activités physiques de faible intensité, comme de la marche à l'intérieur de notre maison, de notre appartement, c'est mieux que d'être immobile. Et la marche, si on va marcher une heure et qu'on atteint des niveaux d'intensité modérés lorsqu'on transpire ou soutenu lorsqu'on a de la difficulté à tenir une conversation, oui, c'est encore mieux. Mais la marche, c'est un bon véhicule pour améliorer sa santé cardiovasculaire, de bouger. Il y a l'alimentation, le tabagisme. Il y en a d'autres. Je vais y revenir aussi dans d'autres segments. Ce que je ne vous ai pas dit aussi au début du direct, que c'est formaté, évidemment. Il y a des gens qui se joignent à nous en cours de route. Donc, je vais répéter certains éléments. Parfois, vous allez m'entendre dire que je fais référence à d'autres vidéos. Pour ceux aussi qui ont manqué le début, pourront réécouter certains extraits. Alors, ça sera plus facile pour eux et pour elles. Alors, pour répondre simplement à votre question, Corinne, oui, c'est une excellente idée et de faire la promotion de la marche dans nos sociétés, d'organiser des villes, de préparer les infrastructures des villes pour qu'on puisse marcher, pour que ce soit agréable, qu'il y ait des espaces verts, ça nous aiderait tellement aussi à prendre soin de notre santé cardiovasculaire. Ce n'est pas si simple, ce n'est pas si facile. Il y a des gens qui se culpabilisent aussi en m'écoutant probablement. Ne vous culpabilisez-vous pas. Ne vous culpabilisez pas. Dites-vous que vous n'êtes pas seul. Et je pense qu'en en parlant aussi de différentes façons, et c'est pour ça que ça me tient à cœur de vous en parler sur ma chaîne, de ces enjeux-là. Lorsqu'on parle de tendinopathie ou de tendinite, il y a des choses qu'on ne nous dit jamais. Et ces choses-là sont liées à la circulation sanguine, sont liées à nos artères, en quelque sorte, à nos plus petits vaisseaux sanguins qui vont prendre soin de nos tendons. Lorsqu'on se fait une tendinite ou on a une tendinopathie, on a une blessure à un tendon, et on ne nous dit pas suffisamment souvent que la guérison de ces tendons, elle est tributaire de la circulation sanguine. S'il n'y a pas de sang qui se rend, il n'y aura pas de guérison. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de magie. On doit vraiment avoir un apport sanguin qui est présent, qui est abondant, j'ai envie de dire. Alors, si on regarde un tendon, c'est constitué de tissus non contractiles. Je vous ai montré le tendon d'Achille. C'est le tendon qui est le plus gros, je vais dire le plus impressionnant, qui est très très long. Vous voyez le muscle du mollet qui a été coupé un peu. Vous voyez une partie du muscle qui est rouge et le tendon qui est blanc, mis à part l'endroit où il y a eu une déchirure complète. J'ai choisi une illustration comme ça pour que ce soit plus net, plus clair. Mais vous voyez qu'il y a du rouge, donc il y a du sang qui se rend au tendon pour que le tendon puisse guérir. Alors, quand on se fait une tendinite, on a besoin de sang. Et le tendon relie l'os, en l'occurrence ici le calcanéum. L'os au mollet. Alors, c'est sa fonction et il va transférer la force du muscle vers l'os. Vous avez sûrement déjà entendu parler aussi d'un tennis elbow ou d'un épicondylite. C'est un petit peu le même principe que la blessure au tendon d'Achille. On a une tendinopathie. On a une blessure au tendon. Et là, c'est un tendon qui est au coude pour trouver l'épicondylite. Si je vous montre ici, vous touchez à votre os, ici la petite pointe. Alors, vous avez l'os et le tendon est juste à côté. Et pour trouver le tendon précisément, vous pouvez mettre une résistance sur vos doigts. Là, je n'ai pas un objet. Vous placez votre main sous une table et vous allez palper. Vous allez sentir la contraction des muscles et vous allez très, très près de la pointe osseuse. Et ça, c'est l'endroit où le tendon s'insère. Et on a besoin de sang à cet endroit-là aussi pour pouvoir guérir. C'est absolument fondamental. Et un tendon, et c'est ce qu'on ne nous dit pas suffisamment, c'est pas très bien vascularisé. Il y a certains tendons qui sont même très mal vascularisés. Alors, on a besoin de stratégies pour activer la circulation sanguine. Souvent, on va avoir le réflexe de prendre des analgésiques, des anti-inflammatoires lorsqu'on a une tendinopathie, une tendinite. mais l'anti-inflammatoire ne va pas activer la circulation sanguine. Et je vous parle souvent de traitements actifs et de traitements passifs. Les anti-inflammatoires en comprimé, par exemple, c'est un traitement passif parce qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'effet sur la contraction musculaire, il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien d'actif. Alors, on peut parler de zones. Et dans un tendon, et c'est vrai pour d'autres tissus aussi dans notre corps, il y a plusieurs zones. Il y a une zone rouge, une zone qui est mieux vascularisée, il y a une zone intermédiaire et il y a une zone blanche qui est mal vascularisée. Et d'un tendon à l'autre, ça peut changer. Je ne ferai pas la liste de tous les tendons, on va revenir au tendon d'Achille, oui, et il y a des études qui ont montré qu'il existe une zone d'hypovascularisation, donc mal vascularisée, ayant peu d'apport sanguin, de 2 à 6 cm en amont de l'insertion près du talon, de l'insertion calcanéenne et c'est une région qui est fréquemment blessée. Donc, on fait des liens avec la piètre ou la moins bonne vascularisation à certains endroits d'un tendon, dans ce cas-ci, du tendon d'Achille et donc, puisqu'il y a moins de sang, ça guérit moins vite, d'où l'importance d'avoir des traitements actifs aussi, pas uniquement, mais c'est ce qui explique beaucoup le fait que nos tendons, nos tendinites, nos tendinopathies ont de la difficulté à guérir. Si on regarde pour la coiffe des rotateurs, c'est un peu le même principe, le débit sanguin dans le tendon suprapineux pathologique, c'est un résumé d'études, vous l'aurez compris, était significativement plus faible par rapport au tendon normal. Vous avez la référence de l'étude, pour les habitudes, ma chaîne, vous le savez, je les mets maintenant dans le bas comme ça de l'écran, vous pouvez taper ces mots-là et vous allez, sur un moteur de recherche, vous allez les trouver facilement, la plupart des études sont en accès libre. Alors pour la coiffe des rotateurs, qui est ce tendon au niveau de l'épaule, qui est le tendon le plus souvent blessé dans un contexte de tendinopathie à l'épaule, là aussi, on n'a pas un apport sanguin qui est toujours optimal et lorsqu'on a un tendon qui est moins bien vascularisé, on est peut-être plus à risque de blessure et tous les tendons d'une personne à l'autre ne sont pas identiques. Alors peut-être chez vous, si vous avez une tendinopathie persistante, il y a peut-être un lien aussi avec la vascularisation. Je continue aussi avec une autre structure qui ne fait pas partie des tendinopathies, je vous parle des menisques donc au niveau du genou qui sont des coussins qui permettent d'absorber les chocs, qui permettent d'uniformiser ou d'améliorer les surfaces articulaires. Là aussi, c'est la même chose et c'est bien démontré dans la littérature et ça aussi, il faut le répéter. On a des zones rouges, vous les voyez, des zones blanches et aussi des zones intermédiaires et c'est d'où l'importance de prendre soin de nos menisques en faisant de l'activité physique régulièrement, ne serait-ce que de marcher, mais peut-être faire de la course à pied, faire de la natation, de bouger, nous aide à prendre soin et à prévenir des blessures aux menisques pour autant qu'on pratique ces activités-là de façon entre guillemets normale. Les sportifs d'élite vont parfois surmener leurs articulations parce qu'il y a des endroits dans les tendons et dans les menisques qui sont très mal vascularisés. Alors quand on a une blessure à ces endroits-là, ça devient beaucoup plus difficile pour le corps de réparer sa blessure. Deux conseils très simples, bougez. Pourquoi on veut bouger? Parce que lorsque vous contractez votre muscle, le muscle, lui, il est vascularisé. Si je vous montre une série de... Si je vous montre des muscles comme ça, on voit que c'est rouge, mais imaginez la quantité de sang qui passe dans les muscles, les tendons qui relient l'os au muscle, eux sont moins bien vascularisés, mais ce sont les voisins de nos muscles. Alors profitons-en. Alors contractons nos muscles, c'est bien important. Et lorsqu'on bouge aussi, il n'y a pas seulement la contraction musculaire et les échanges sanguins à l'intérieur du muscle qui sont importants, mais l'effet de pompe au niveau musculaire, l'effet de mouvement aussi par exemple au niveau du genou, au niveau de la cheville, au niveau de l'épaule, ça active aussi l'ensemble de cette région-là. Alors on a des bienfaits de bouger dû à la contraction musculaire elle-même, mais aussi dû au mouvement qui sera provoqué par cette contraction musculaire. Deuxième conseil, et ça aussi, on ne le dit pas suffisamment, aligner vos articulations. J'ai pris un verbe simple à retenir, mais aligner la tête, les épaules et le bassin lorsque vous êtes en position assise. si vous travaillez souvent à l'ordinateur et longtemps à l'ordinateur, le fait d'avoir une posture courbée, j'exagère un peu, les épaules courbées, vous voyez probablement que l'épaule, faites-le avec votre épaule à vous, ça coince un peu, je ne peux même pas enrouler plus que ça, je ne peux pas, au niveau de mes articulations, je suis coincé au maximum. Alors quand vous êtes, quand vos articulations sont coincées comme ça, elles sont enroulées pour ce qui est des épaules, il y a moins de circulation sanguine et on peut d'une part avoir provoqué une blessure à répétition en adoptant ces positions à répétition provoquer une blessure, mais si on veut guérir d'une tendinite ou d'une tendinopathie, d'avoir un bon alignement articulaire, c'est essentiel et c'est vrai aussi pour le bassin et c'est vrai aussi dans la pratique sportive, si vous faites du vélo, peu importe le sport, en fait, pendant lequel vous aurez une position statique, je prends l'exemple du vélo parce que c'est un des sports qu'on visualise le plus comme étant on doit adopter une posture relativement statique, alors si vous n'avez pas une posture optimale durant votre sport, si l'équipement que vous utilisez fait en sorte que vos articulations sont un peu coincées, il est possible que l'apport sanguin ne soit pas optimal. Et j'ai envie de vous donner un troisième conseil, toujours pour prendre soin de vos tendons, de l'apport sanguin, j'ai choisi le mot préparer et entre parenthèses reposer, préparer vos tendons, à une activité physique, si vous avez une blessure et tout est sous contrôle, vous avez eu le hockey de votre physiothérapeute ou de votre kinésithérapeute pour faire votre pratique sportive ou si vous n'avez pas de blessure au tendon, le fait de faire une période d'échauffement d'au moins cinq minutes, de faire les mêmes mouvements que vous allez faire durant votre sport, mais moins vite et tranquillement, d'accélérer le mouvement et d'accélérer aussi votre système cardiovasculaire, de respirer un peu plus vite, donc de faire une période d'échauffement, ça a été bien démontré que ça prévient les blessures et aussi reposer, donc préparer, ça peut être aussi laisser votre tendon guérir en suivant les conseils que je vous ai donnés et en favorisant le repos, donc l'arrêt pour un certain temps de la pratique sportive qui a causé peut-être votre tendinopathie ou l'arrêt du mouvement ou de l'activité que vous faites dans la vie de tous les jours qui a peut-être déclenché le problème, mais le repos, ça peut aussi aider votre tendon à se réparer pour autant qu'on met toutes les chances de son côté pour pouvoir maximiser la vascularisation, sachant qu'un tendon, c'est dans les structures du corps humain qui ne sont pas toujours partout très bien vascularisées. Alors j'espère que ces conseils-là vont pouvoir vous aider à mieux prendre soin de vos tendons et on ne le dit pas suffisamment que ces structures-là anatomiques, oui, ne sont pas toujours bien vascularisées. Lorsqu'on a de la difficulté à marcher longtemps, on se dit parfois que c'est à cause de nos muscles, on se dit qu'on a peut-être des muscles faibles et si le problème provenait de nos artères, c'est une structure anatomique qui ne fait pas toujours partie de notre réflexion, de notre analyse lorsqu'on a, par exemple, des douleurs aux jambes lorsqu'on marche longtemps et je veux vous parler de cet aspect-là dans les prochaines minutes. C'est intéressant de parler de ça parce que ça pourra peut-être vous aider à régler un problème que vous avez depuis longtemps peut-être. Alors la maladie artérielle périphérique, c'est un problème avec les artères, le nom le dit, principalement aux membres inférieurs et les symptômes vont être déclenchés par la position debout et la marche. Les patients qui ont ce problème de santé vont souvent me dire j'ai mal aux jambes après 5-10 minutes de marche ou lorsque je monte les escaliers 2-3-4 étages à la fin et ça apparaît toujours au même endroit, j'ai des douleurs par exemple dans les jambes. Alors c'est relativement fréquent et si on regarde un peu ce qui se passe, on aura un problème au niveau vasculaire. Alors on a des vaisseaux qui sont obstrués, vous les voyez, il y a de la plaque en jaune, il y a différentes coupes sur les illustrations, vous les voyez, on les a transversales, on les a... Alors vous voyez qu'on peut deviner que la circulation sur les images que vous voyez ne se fait pas normalement et lorsqu'on marche, lorsqu'on court, lorsqu'on monte les escaliers, on a besoin de sang notamment pour nos muscles, les quadriceps, les ischios jambiers, les gros muscles des cuisses ont besoin de beaucoup de sang et si le sang ne se rend pas suffisamment, le muscle aura de la difficulté à travailler, à se contracter et à se relâcher normalement et on peut avoir cette maladie artérielle périphérique et les symptômes que vous aurez et là vous allez peut-être vous reconnaître, vous allez avoir des douleurs aux membres inférieurs et souvent les douleurs vous allez les ressentir aux plus gros muscles par exemple les muscles de la cuisse alors il y a ces symptômes-là il y a aussi une fatigue aux membres inférieurs parfois c'est un ou l'autre ou les deux on aura aussi des symptômes douleur, fatigue qui est proportionnel à la durée de votre activité physique que vous aurez fait en position debout comme la marche et proportionnel aussi à l'effort si vous devez contracter plus vigoureusement vos muscles vous allez voir que c'est proportionnel là encore une fois et ça c'est intéressant et c'est important de se rappeler de ça lorsque vous vous assoyez la douleur s'en va presque instantanément et là la durée de soulagement varie d'une personne à l'autre mais elle est relativement stable la même pour une même personne donc mes patients vont me dire je m'assois pendant 3 minutes 5 minutes peu importe 10 minutes et je peux reprendre la marche ou l'activité que je faisais de la même façon et la douleur l'inconfort va se représenter exactement après la même durée de marche alors c'est très spécifique à la maladie artérielle périphérique et lorsqu'on a ça on n'a pas un petit problème avec un muscle qui est trop faible on a un problème avec nos artères et lorsqu'on a un problème avec nos artères on veut être suivi on veut en parler à son médecin on veut s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres conséquences à cette maladie artérielle périphérique donc on veut avoir un examen c'est vraiment très très important même si nos symptômes peuvent être peuvent sembler un peu peut-être banal parce qu'on a mal aux jambes lorsqu'on marche très longtemps puis si on marche pas souvent très longtemps on se dit ça m'incommode pas non c'est peut-être un signe aussi qu'il y a des problèmes importants avec les artères et si c'était plutôt la sténospinale est-ce que le terme sténospinale vous dit quelque chose vous allez trouver sur ma chaîne plusieurs plusieurs je crois vidéos sur la sténospinale au moins une en tout cas et sur mon blog aussi sur le www.denisfortier.ca la sténospinale en fait c'est un problème nerveux ça concerne les nerfs et ça concerne la colonne vertébrale si je vous le montre en gros vous avez un canal au centre au centre de la colonne vertébrale là vous voyez une vertèbre et lorsqu'on place une vertèbre au-dessus de l'autre l'espace que vous voyez ça forme un canal et lorsqu'on a par exemple une scoliose lorsqu'on a des processus dégénératifs comme l'arthrose lorsqu'on a d'autres problèmes avec nos vertèbres il est possible que le canal soit plus étroit que ça comprime un nerf et que cette compression nerveuse cause des symptômes semblables à cette maladie artérielle périphérique je vais vous donner quelques pistes pour vous y retrouver parce que le traitement n'est pas du tout la même chose la stratégie thérapeutique n'est pas du tout la même alors si on revient à ce qu'on était tout à l'heure donc est-ce que ce serait plutôt une sténose spinale je vais vous le montrer sur une je vais vous la montrer la sténose ou en fait le nerf qui pourrait être touché par la sténose spinale il est en jaune alors on n'est pas du tout dans les vaisseaux sanguins la douleur se manifeste plus fréquemment au pied que la maladie artérielle périphérique qui elle touche les plus gros muscles alors si vous avez une sténose spinale les trucs ou les astuces que je vous donne c'est pas infaillible c'est pas systématique pour tout le monde mais ça peut être une façon de distinguer la sténose spinale de la maladie artérielle périphérique la douleur elle est souvent unilatérale durant quand on a une sténose spinale et les gros muscles ne sont pas davantage concernés c'est nerveux c'est l'influx nerveux et souvent lorsqu'on a un problème d'influx nerveux on aura peut-être des irradiations qui iront un peu plus bas qui suivront aussi quand je dis des irradiations ça peut être des picotements ça peut être aussi de la douleur mais qui vont suivre un trajet nerveux alors là on n'est pas dans un problème d'artère on est dans un problème nerveux dans les nerfs qui sont issus de la moelle épinière alors c'est des stratégies complètement différentes par exemple lorsqu'on a une sténose spinale on va souhaiter renforcer stimuler les muscles du tronc notamment les abdominaux pour stabiliser tout ça et si on a une maladie artérielle périphérique probablement qu'il n'y aura aucun effet de fait de stimuler les muscles abdominaux je vous donne juste cet exemple là encore une fois vous pourrez aller voir sur ma chaîne pour des conseils spécifiques à la sténose spinale mais revenons à la maladie artérielle périphérique je vais vous donner quand même quelques conseils le premier conseil je vous l'ai déjà donné il faut en parler à son médecin si vous vous reconnaissez dans ces symptômes-là vous en parlez à votre médecin les maladies les symptômes des maladies cardiovasculaires sont parfois minimisés il y a beaucoup de problèmes qui demeurent silencieux jusqu'à ce que quelque chose d'un peu plus grave ou de très grave se produise alors parlez-en à votre médecin je ne saurais insister suffisamment sur ça faire de l'activité physique d'intensité modérée si vous avez une maladie artérielle périphérique et à un niveau de difficulté suffisamment élevé en suivant les recommandations de votre médecin si vous avez d'autres problèmes cardiovasculaires vous avez un diabète vous avez d'autres problèmes vous avez de l'arthrite par exemple vous devrez adapter tout ça mais la pire chose à faire c'est de s'immobiliser de marcher moins de ne jamais stimuler nos muscles parce que c'est un problème au niveau des artères mais si le réflexe c'est de bouger de moins en moins on aura des muscles en moins bonne santé et lorsqu'on fait de l'activité physique et je donnerai seulement cet exemple-là pour insister sur le fait que de bouger c'est essentiel lorsqu'on a pour prendre soin de notre santé cardiovasculaire lorsqu'on contracte les muscles les petits capillaires les petits petits vaisseaux sanguins dans nos muscles ont la capacité de se reproduire il y a plus de capillaires chez les personnes qui pratiquent une activité physique régulièrement que les personnes qui sont soit inactives ou pire si ces personnes sont toujours en position assise alors le fait de bouger c'est important et même si vous avez une maladie artérielle périphérique avec l'accord de votre médecin vous faites de l'activité physique adaptée à vos besoins bien sûr et vous renforcez la musculature le problème de la maladie artérielle périphérique c'est qu'en marchant moins en bougeant moins en faisant moins d'activité physique nos muscles s'affaiblissent et on a un déconditionnement qui ne vient pas du tout aider la situation il y a des exercices que vous pouvez faire aussi à l'horizontale vous pourriez faire de la natation vous pourriez faire des exercices au sol et là la maladie artérielle périphérique dans un contexte d'activité physique par exemple à l'horizontale la gravité n'a pas du tout le même effet sur votre sang qui circule dans vos artères lorsque vous êtes en position debout où là il faut un peu combattre un peu l'effet de la gravité alors renforcer et peut-être faire des exercices à l'horizontale pour pouvoir le faire et augmenter son endurance progressivement pour voir si on arrive à aller chercher un peu plus d'endurance moi j'ai vu des patients aussi qui avaient une maladie artérielle périphérique et un déconditionnement et un petit peu une sténospinale et qui avaient un mélange un mauvais mélange de différents problèmes de santé incluant la maladie artérielle périphérique et le fait de renforcer la musculature et surtout de travailler l'endurance être capable de contracter des muscles un peu plus longtemps que ce qu'on pourrait faire normalement donc d'augmenter cette endurance ça peut être fort intéressant alors si vous avez de la difficulté à marcher longtemps il faut se poser parce que vous avez de la douleur ou parce que vous avez de la fatigue il faut se poser la question est-ce que c'est lié à la maladie artérielle périphérique si vous vous reconnaissez dans les symptômes que je vous ai donnés parlez-en à votre médecin je vous ai donné des conseils aussi pour prendre soin de la santé de vos artères les femmes et les maladies cardiovasculaires c'est un sujet tellement important il y aurait beaucoup 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 de choses à dire moi je vais vous présenter les éléments que je connais qui sont liés à mon champ d'expertise de physiothérapeute ici au Québec ou kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique moi ça me choque lorsque je lis des données sur la santé cardiovasculaire des femmes parce qu'il y a définitive il y a eu ou il y a encore sûrement un peu de discrimination ou beaucoup de discrimination il y a des choses qu'on n'a pas suffisamment étudiées alors je vais vous présenter certains éléments liés à la santé cardiovasculaire des femmes et je vais vous les montrer dans les prochaines minutes alors les maladies cardiovasculaires touchent dans l'ensemble hommes et femmes les vaisseaux on peut avoir des vaisseaux qui sont obstrués on peut perdre de la souplesse nos vaisseaux peuvent perdre de la souplesse et touchent le coeur on peut avoir des malformations de naissance on peut avoir un problème de conduction électrique on peut manquer de force on peut avoir de l'insuffisance cardiaque donc c'est vraiment très très vaste dans les prochaines minutes je ne vais pas aborder tout ça mais je vais aborder certains points liés à la santé cardiovasculaire des femmes ces maladies sont très prévalentes et en rééducation en physiothérapie on va traiter des personnes qui ont fait des AVC qui ont paralysé d'un côté qui ont une perte d'équilibre une perte de capacité physique on va accompagner des patients qui ont eu un infarctus du myocarde et des patientes qui ont eu un infarctus du myocarde et quand je traite une patiente j'ai toujours le réflexe de me dire est-ce qu'on aurait pu prévenir ça de quelle façon on aurait pu encourager cette personne-là à prévenir certaines complications et certaines séquelles parfois et c'est ce qui me motive à vous en parler aujourd'hui il y a des choses qui sont un peu théoriques mais si ça concerne vous dans votre vie vous n'allez pas trouver ça théorique du tout ou un proche ou une proche peut-être que vous allez être la personne qui va pouvoir prévenir une détérioration de la condition parce que la personne aura pu être traité suffisamment rapidement qu'est-ce qui est différent en fait chez les femmes quels sont les éléments différents chez les femmes il y en a plusieurs mais avant une question le cancer du sein est-il ou j'aurais dû dire plutôt les cancers du sein peu importe est-ce que c'est un problème qui est plus mortel que les maladies cardiovasculaires chez la femme donc le cancer du sein est-il plus mortel que les maladies cardiovasculaires chez la femme avez-vous une réponse là-dessus avez-vous une idée il y a Brigitte qui pose la question qu'est-ce qui fait que les femmes sont plus touchées que les hommes les femmes sont-elles plus touchées que les hommes la question reste ouverte mais moi je vous pose la question par rapport au cancer du sein est-ce que le taux de mortalité est plus élevé que les maladies cardiovasculaires chez la femme les maladies cardiovasculaires tuent 4 à 5 fois plus de femmes que le cancer du sein c'est tiré d'un article qui s'intitule les femmes au coeur des maladies cardiovasculaires signé Chloé Bourquin sur le site de La Presse c'est un quotidien ici au Québec www.lapresse.ca vous allez le trouver facilement c'est en accès gratuit donc 4 à 5 fois plus mortel que le cancer du sein pourtant les femmes sont préoccupées par le cancer du sein et à juste titre mais comme société est-ce qu'on est suffisamment préoccupé par les maladies cardiovasculaires chez la femme je pense que non je pense qu'on a un petit peu de rattrapage à faire pour pouvoir améliorer la situation une autre citation qui est toujours tirée du même article moins de 30% des participants on aurait pu dire des participantes aux études cliniques en cardiologie sont des femmes moins de 30% ce qui fait que les recommandations qui en résultent sont davantage basées sur des données masculines c'était encore pire il y a quelques décennies mais c'est encore comme ça maintenant aujourd'hui à mon sens c'est presque scandaleux de voir ça et évidemment on sait que la santé des femmes il y a beaucoup d'éléments qui diffèrent de la santé évidemment des hommes par la force des choses alors on a encore une fois un peu de rattrapage à faire des facteurs spécifiques des facteurs de risque qui sont spécifiques d'avoir les règles précoces je vais vraiment vous en nommer plusieurs c'est souvent une question qui m'est posée pourquoi les femmes sont plus à risque ou pourquoi c'est si différent chez les femmes alors je vais vous en dire plusieurs vous en présenter plusieurs je vais le faire en rafale parce qu'il y a vraiment une longue liste le fait d'avoir une ménopause prématurée avant 40 ans augmente le risque de maladies cardiovasculaires le syndrome des ovaires polykystiques avoir plusieurs kystes pour le résumer un peu des troubles hypertensifs de la grossesse avoir une hypertension artérielle durant la grossesse ça augmente le risque plus tard d'avoir une maladie cardiovasculaire un diabète de grossesse là aussi même chose augmentation du risque un accouchement prématuré même chose augmentation du risque avoir un bébé de poids très faible ou très élevé augmente aussi le risque et on ne comprend pas encore parfaitement tous les mécanismes et les interactions entre différentes composantes de la santé d'une femme qui fera en sorte que plusieurs années plus tard après l'accouchement cette femme-là sera plus à risque de maladies cardiovasculaires les contraceptifs oraux les hormones de remplacement et certains traitements du cancer du sein alors ça fait vraiment une longue liste de problèmes en fait de particularités et parfois de problèmes de santé qui augmentent le risque de maladies cardiovasculaires et tout ce que j'ai nommé bien évidemment ça ne concerne pas du tout les hommes alors 30% des participants aux études sur les maladies du coeur sont des femmes et ça devrait presque être l'inverse parce qu'il y a des spécificités liées à la santé des femmes qui devraient être beaucoup plus et beaucoup mieux étudiées autre particularité c'est deux trucs qui vont se ressembler vous allez voir ce sont des maladies qui sont sous-déclarées les femmes vont moins faire de lien moins le dire et même lorsqu'elles le disent parfois aussi ces manifestations qu'elles présenteront par exemple à leur médecin ces maladies sont parfois sous-diagnostiquées et les symptômes aussi sont différents je vous donne un tableau qui est tiré d'une étude vous voyez le titre de l'étude dans le bas de l'écran donc c'est on parle d'infarctus du myocarde et des symptômes les plus fréquemment rapportés selon les femmes et les hommes et là vous voyez probablement pas très bien même vous pourriez répondre à ma question est-ce que c'est écrit trop petit je vais prendre une petite gorgée d'eau est-ce que c'est écrit trop petit est-ce que vous voyez bien je vais vous agrandir ça quand même un petit peu et vous voyez que les colonnes sont différentes entre les hommes et les femmes les colonnes qui sont à droite représentent les symptômes des hommes et à gauche les petites barrettes qui sont pleines ce sont les symptômes des femmes ici on augmente un petit peu plus la grosseur vous allez peut-être mieux voir alors si on regarde de la nausée il y a 46% des femmes qui vont rapporter ce symptôme-là contre 32% des hommes si on regarde c'est en anglais c'est tiré de l'étude une fatigue inhabituelle là aussi on a des symptômes qui sont différents et comme il y a beaucoup d'études qui ont été faites en étudiant des hommes on a construit nos réflexes peut-être notamment lorsqu'on écoute les symptômes des patients on a peut-être construit nos réflexes et même nous comme société comme par exemple des symptômes qui sont plus fréquemment associés aux femmes et on les identifie peut-être moins souvent notamment à l'infarctus du myocarde alors vous voyez vraiment des grandes grandes des grandes différences de ce côté-là et pourquoi cette situation les femmes je le disais sont sous-représentées dans les études scientifiques durant les dernières années le taux de cholestérol total a moins diminué et l'indice de masse corporelle dans cette donnée qui nous présente ou pas un surpoids ou une situation d'obésité donc autant le taux de cholestérol et l'indice de masse corporelle lui a augmenté davantage chez les femmes et chez les hommes et d'avoir ces composantes-là font en sorte ont fait en sorte d'avoir une situation qui n'est pas enviable pour ce qui est de la santé cardiovasculaire des femmes ça ne s'en va pas vraiment dans la bonne direction on mange de plus en plus gras on mange de moins en moins bien on s'alimente de plus en plus avec la nourriture préparée par exemple et il y a plein d'autres raisons qui expliquent que chez les femmes la situation elle pourrait être meilleure pour le dire comme ça et là ça c'est une statistique et il y en a vraiment plusieurs là aussi je vous laisse la référence quand je vous dis qu'il y a de la discrimination ou il y a quelque chose en tout cas qu'on ne voit pas très bien dans notre société qu'on devrait peut-être plus aborder et peut-être régler la monoparentalité le fait d'élever ses enfants seuls accroît le risque de mauvaise santé cardiovasculaire par rapport au ménage de parents en couple et ce en contrôlant toutes les variables comme l'âge le sexe l'ethnicité l'accès aux soins de santé la condition médicale oui l'indice de pauvreté le fait d'élever ses enfants seuls on est plus à risque d'avoir une moins bonne santé cardiovasculaire et on sait qu'il y a une grande majorité des familles monoparentales qui sont tenues par des femmes alors là aussi on a une disparité qui ne devrait pas être là on ne le dit pas suffisamment mais tout l'aspect social tout l'aspect des aspects qui sont vraiment complexes étroitement liés à l'alimentation notamment à l'accès à l'alimentation au stress le stress augmente le risque de maladies cardiovasculaires aussi quand on élève des enfants seuls on est plus à risque on ne partage pas le stress à deux on subit tout ça seul alors ça augmente le risque ça aussi de maladies cardiovasculaires d'autres un autre élément aussi qui n'est pas négligeable c'est que les femmes sont touchées de manière disproportionnée par les maladies systémiques inflammatoires et auto-immunes y compris le lupus la polyarthrite et la sclérodermie référence de l'étude dans le bas de l'écran et donc cette inflammation chronique de bas niveau je vous en parle souvent dans mes vidéos augmente aussi pas seulement le risque d'arthrite par exemple mais aussi le risque d'atteinte au niveau de nos artères au niveau de nos vaisseaux sanguins au niveau de notre coeur et donc augmente notre risque de maladies cardiovasculaires la dépression et l'anxiété aussi augmente le risque de maladies cardiovasculaires le stress je vous en parlais il y a quelques secondes et dans ce contexte les événements cardiovasculaires indésirables sont plus fréquents chez les femmes et en particulier dans les tranches d'âge inférieure et c'est comme ça ça a été bien démontré ça aussi et c'est une autre raison pour laquelle les femmes sont plus sont à risque dans certains groupes d'âge sont plus à risque de maladies cardiovasculaires liées à des associations qui sont elles liées à la santé mentale ou la dépression et l'anxiété et dernier élément et c'est tiré d'une autre étude d'un rapport canadien alors vous voyez il y a vraiment beaucoup d'experts qui vont dans la même direction comme ces experts canadiens il y a peu de données scientifiques sur la prise en charge des maladies cardiovasculaires chez la femme il y a des efforts qui doivent être faits pour augmenter le recrutement de femmes dans les essais cliniques afin de constituer une base de données solide pour une prise en charge guidée par les lignes directrices on a besoin de lignes directrices et ça on peut les construire lorsqu'on a suffisamment d'études on a besoin aussi de le dire que les maladies cardiovasculaires sont souvent diagnostiquées il y a beaucoup de femmes qui font des infarctus qui demeurent silencieux parfois il y a eu des petits symptômes mais on n'a pas fait de lien alors si vous vous reconnaissez dans tout ça si vous sentez le besoin d'en parler aussi à votre médecin c'est important et surtout de prévenir ces maladies cardiovasculaires vous allez trouver beaucoup de conseils très concrets sur ma chaîne je vous ai déjà présenté aussi un direct sur les maladies cardiovasculaires et c'est un sujet que je vais continuer à aborder mais plus spécifiquement en lien avec la santé des femmes l'activité physique et un coeur en santé des arguments musclés pourquoi l'activité physique est si bonne pour la santé de nos vaisseaux sanguins la santé de notre coeur je vais vous donner des trucs et des conseils très concrets qui feront peut-être en sorte de vous convaincre de bouger un petit peu plus l'étude c'est celle-ci vous pourrez taper sur un moteur de recherche le titre de l'étude vous allez la trouver facilement et je vous en donne 10 mais dans cette étude-là il y en a plusieurs dizaines selon chaque sphère de la santé liée à l'alimentation par exemple et liée aussi à l'activité physique alors je me suis inspiré de cette étude pour vous présenter des explications parce qu'on dit ça bougez bien pour votre santé bougez plus pour votre santé c'est ce qu'il faut faire mais pourquoi ça fonctionne pour la santé cardiovasculaire c'est ce qu'on va voir ensemble dans les prochaines minutes mais lorsque vous faites de l'activité physique ce qu'on a remarqué c'est que le coeur fonctionne mieux et là je ne vous parle pas uniquement d'une activité physique d'élite mais vraiment de bouger ce qu'on peut faire nous tous à notre propre rythme d'atteindre des niveaux d'intensité modérés ou soutenus le coeur se contracte et le coeur c'est un muscle alors plus on le fait fonctionner mieux il fonctionne c'est comme ça qu'on peut voir ça de façon simple lorsqu'on fait de l'activité physique l'inflammation de bas niveau est diminuée et cette inflammation de bas niveau j'ai mis un feu de forêt mais c'est quelque chose qui est à bas bruit et qui abîme notamment nos artères on ne s'en rend pas compte et lorsque cette inflammation est là durant des décennies on a des conséquences sur nos artères et l'activité physique et la contraction de nos muscles qui eux libèrent des hormones là aussi je vous en ai souvent parlé sur ma chaîne ce sont des hormones qui sont plutôt ou des messagers chimiques qui sont plutôt anti-inflammatoires alors faire de l'activité physique régulièrement ça évite le feu de forêt que vous voyez qui roule à bas bruit qu'on pourrait appeler comme de l'inflammation de bas niveau ça permet de mieux contrôler ça et ça le troisième point c'est absolument fantastique l'activité physique améliore la fonction endothéliale elle est renforcée l'endothélium c'est ce tissu qui couvre les parois de vos vaisseaux sanguins à travers lesquels il y a des échanges entre l'oxygène et plein d'autres éléments que vos cellules ont besoin et lorsque vous bougez lorsque vous faites du sport régulièrement c'est à dire une activité d'intensité soutenue ou modérée 3, 4, 5 6 fois par semaine 150 minutes par semaine ou plus vous en faites mieux c'est ça améliore la fonction endothéliale vos vaisseaux sanguins fonctionnent mieux ça offre aussi un effet protecteur contre l'ischémie de reperfusion c'est un élément vraiment très technique mais je voulais le mettre dans les arguments pour vous convaincre en fait de faire plus d'activité physique lorsqu'on a une brûlure lorsqu'on a une thrombose lorsqu'on a un choc traumatique un gros accident de voiture lorsqu'on a une transplantation d'organes lorsque nos vaisseaux sanguins sont mis vraiment à rude épreuve parfois on peut avoir de l'ischémie de reperfusion et j'ai inclus dans ça la thrombose c'est relativement fréquent la liste que je viens vous donner donc le fait d'avoir fait de l'activité physique régulièrement ça vous protège contre ça et ça peut littéralement vous sauver votre vie alors ça c'est un autre élément un cinquième ça contribue au renouvellement des cellules du coeur notre coeur ne va pas se développer si hypertrophié comme nos biceps si on fait des activités de renforcement bon c'est un muscle cardiaque c'est un peu différent d'un muscle qui est lié à nos muscles qui nous font bouger le muscle squelettique mais le muscle cardiaque a besoin aussi de renouveler ses cellules sinon si les cellules ne se renouvellent pas qu'est-ce qu'on peut avoir comme problème de l'insuffisance cardiaque alors l'activité physique contribue à ce renouvellement des cellules du coeur l'activité physique facilite aussi la dilatation de vos vaisseaux sanguins lorsque c'est requis alors cette capacité de réduire ou d'augmenter l'espace à travers lequel le sang circule c'est amélioré avec l'activité physique un autre élément aussi l'activité physique participe à une meilleure dissolution des caillots sanguins la fibrinolyse donc de on pourrait parler de nettoyer c'est une question qui m'a déjà été posée donc comment on peut nettoyer nos vaisseaux sanguins nettoyer dans le sens de réduire ou d'éliminer les caillots on parle de fibrinolyse alors de bouger de contracter nos muscles de faire de l'activité physique de bouger toute cette structure là aussi en parlant de la structure cardiovasculaire ça nous aide à se libérer un peu plus facilement des caillots qui pourraient se former un autre élément aussi et là on peut parler de stress on peut parler de détente on peut parler de sensation de bien-être le fait de faire une activité physique régulièrement ça améliore le fonctionnement du système nerveux autonome là vous voyez plein de viscères donc les yeux les intestins le coeur les poumons etc les organes sexuels le système nerveux autonome c'est lui qui active ou qui apaise différents différents organes différents organes dans votre corps comme votre coeur et c'est lui aussi le système nerveux autonome qui contrôle les muscles autour de vos vaisseaux sanguins ce sont des muscles lisses c'est pas comme votre bicep qui se contracte sous votre volonté donc les muscles lisses sont contractés sont sous le contrôle du système nerveux autonome et donc ça améliore son fonctionnement et le système nerveux autonome a deux branches la branche parasympathique qui vous apaise qui vous calme et le système nerveux sympathique qui vous excite qui active les battements de votre coeur qui fait en sorte que vous respirez plus vite et l'activité physique que vous allez faire régulièrement calme l'activité du système nerveux sympathique donc ça a un effet d'apaisement sur vous aussi sur notre état général mais aussi sur nos vaisseaux sanguins alors ça c'est important à retenir il y a plusieurs effets qui sont liés au système nerveux autonome qui eux ces effets là ont des implications sur nos artères sur nos vaisseaux sanguins la réduction du risque de trouble du rythme cardiaque je vous en ai pas souvent parlé sur ma chaîne mais on peut faire de l'arythmie par exemple alors il y a plusieurs problèmes du rythme cardiaque qui sont relativement fréquents alors lorsqu'on fait de l'activité physique régulièrement on réduit notre risque alors ça aussi c'est pas négligeable alors on est rendu à 10 ça fait une longue glisse et je vous en donne un dernier argument ça réduit la fréquence cardiaque au repos lorsqu'on se lève lorsqu'on se réveille le matin devrais-je dire et on prend notre fréquence cardiaque on arrive à un chiffre le nombre de battements par minute et plus cette fréquence cardiaque elle est basse mieux c'est pour notre santé plus elle est élevée et si elle est anormalement élevée c'est logique quand c'est intuitif de le penser ça cause un stress sur notre système cardiovasculaire et lorsque vous faites de l'activité physique régulièrement activité physique d'intensité soutenue et modérée votre fréquence de repos elle est plus basse donc vous êtes dans une meilleure position pour diminuer les stress les tensions qui sont exercées ou qui seraient exercées sinon sur votre système cardiovasculaire alors je vous ai présenté 11 bienfaits de l'activité physique sur votre système cardiovasculaire et plus précisément sur vos artères et parfois on a besoin de motivation et ce type de motivation se rappeler des bienfaits ça peut être un élément aussi pour nous inciter à bouger un peu plus et peut-être que je vous aurais convaincu de bouger un peu plus plus régulièrement oui je vais vous présenter un ABC de la haute tension artérielle je suis physiothérapeute je ne suis pas cardiologue je ne suis pas médecin mais cette haute tension artérielle-là quand elle est présente elle a des conséquences sur la santé elle a des conséquences sur la santé de mes patients elle a parfois des conséquences aussi sur la période de réadaptation alors on doit en tenir compte nous en physiothérapie et de prévenir la haute tension artérielle ça devrait être l'enjeu numéro un de nos systèmes de santé on n'en parle pas si souvent moi je n'ai pas vu de campagne de sensibilisation ici au Québec y en a-t-il chez vous dans votre coin de pays mais ici je n'en ai pas vu et corrigez-moi si je me trompe des campagnes substantielles pour sensibiliser les gens à la haute tension artérielle et à quel point c'est important d'avoir la meilleure tension artérielle possible la moins élevée possible et de se rappeler des conséquences aussi ça peut être intéressant et de se rappeler c'est quoi la tension artérielle c'est deux variables il y a la tension systolique la pression exercée sur les parois des artères lorsque le coeur se contracte et on a la tension diastolique qui est la pression exercée sur les parois des artères c'est l'inverse lorsque le coeur est relâché alors il y a deux chiffres il y a le chiffre qui est associé à la pression lorsque le coeur est contracté et l'autre lorsque le coeur se relâche et évidemment il y a un chiffre qui est plus haut que l'autre donc la haute tension artérielle c'est plus de 130 à 135 pour la tension systolique plus de 85 pour la tension diastolique ça varie selon ça peut varier un peu selon l'état de santé selon votre condition de santé selon votre âge il y a plusieurs éléments mais je vous donne ces chiffres là c'est des chiffres qu'on utilise aussi dans les recherches pour établir par exemple la prévalence de la haute tension artérielle je vais vous en parler dans les prochaines minutes vous allez voir c'est assez impressionnant et assez spectaculaire de voir la prévalence il y a plusieurs facteurs qui influencent votre tension artérielle comme le moment de la journée le niveau de stress la prise de certains médicaments lorsque vous prenez votre tension artérielle c'est intéressant de la prendre à différents moments de la journée et si vous voulez comparer une donnée avec une autre prise à différentes journées c'est peut-être mieux de la prendre au même moment pour comparer deux données sinon seul le moment de la journée pourrait modifier un peu ou beaucoup votre tension artérielle alors ça on n'oublie pas ça les risques d'une tension artérielle trop élevée accident cardiovasculaire comme un AVC et des séquelles potentielles lorsque je traite des patients qui ont eu un AVC qui ont une himiplégie ou qui ont eu d'autres séquelles je me pose toujours la question ce qu'on aurait pu prévenir premièrement et je me dis toujours aussi si je pouvais avoir des petites caméras il y aurait un enjeu éthique mais pour sensibiliser le plus de personnes sur les conséquences d'un AVC parce que c'est lorsqu'on est aux prises avec les conséquences qu'on se dit peut-être qu'il y aurait des choses qu'on aurait pu prévenir et on le sait que la plupart des AVC ischémiques peuvent se prévenir ou à tout le moins une grande proportion d'entre eux infarctus du myocarde ou crise cardiaque ça aussi c'est une autre conséquence de la tension artérielle la démence ça on ne fait pas le lien automatiquement on s'inquiète collectivement dans nos sociétés plus on avance en âge plus c'est une question qui nous fait réfléchir à la démence et on ne fait pas toujours le lien avec la haute tension artérielle mais si on a eu une haute tension artérielle toute sa vie on est plus à risque de démence la surcharge qu'on qui est la surcharge sur nos vaisseaux sanguins elle est là aussi sur les vaisseaux sanguins qui sont à l'intérieur du cerveau et à la longue il y a un mauvais état de cette santé artérielle et ça augmente notre risque de démence entre autres ça augmente notre risque de maladie du rein ça augmente aussi laissez-moi notre risque de trouble à l'oeil comme une rétinopathie alors vous voyez que c'est des conséquences qui sont très très vases il y en a d'autres aussi et ce qu'il faut répéter et c'est essentiel de retenir ça c'est probablement le message le plus important du sujet que je vous présente en ce moment c'est que c'est souvent une maladie silencieuse la haute tension artérielle parfois il n'y a aucun symptôme il y a donc une proportion significative des personnes hyper tendues qui n'ont aucun signe ni symptôme et la seule façon d'en être conscient c'est comment c'est de prendre la mesure de sa tension artérielle sinon on ne le sait pas alors vous pourriez avoir de la tension artérielle pendant plusieurs décennies de la haute tension artérielle et ne pas le savoir avoir des conséquences plus tard et avoir su que vous aviez cette haute tension artérielle peut-être que vous auriez voulu faire de la prévention peut-être que vous auriez voulu peut-être en parler à votre médecin pour avoir une médication adéquate quels sont les symptômes parce qu'il y a des personnes qui ont des symptômes on peut avoir des maux de tête on peut avoir un essoufflement ou de la dyspnée parfois sans raison donc on va on va être à bout de souffle plus facilement des étourdissements et on peut avoir aussi des troubles de la vision et il y a d'autres symptômes on peut avoir aussi une pression trop basse une tension artérielle trop basse je vais y aller rapidement sur cet aspect-là parce que ce n'est pas associé à des problèmes de santé aussi préoccupants et prévalents que la haute tension artérielle surtout pas de problèmes aussi graves d'un point de vue cardiovasculaire en parlant à son médecin si on sent qu'on a des symptômes de basse pression on se sent faible par exemple et communiquer tous symptômes associés comme des vertiges des étourdissements une sensation de faiblesse comme je le disais ou une douleur thoracique je ne dis pas que c'est complètement anodin et ne parlez pas à personne si vous croyez que vous faites de la basse tension artérielle ou que vous l'avez mesurée et elle est très basse ce que je dis c'est que ce n'est pas lié à des problèmes presque à des niveaux épidémiques dans nos sociétés comparativement en lien avec la haute tension artérielle donc je voulais quand même vous glisser quelques mots sur la basse tension mais pour ce qui est de la haute tension lorsqu'on remarque que c'est trop haut une tension artérielle trop élevée n'est pas une chose à prendre à la légère elle exerce un stress continu et prolongé sur le coeur et l'ensemble du système cardiovasculaire et souvent de façon silencieuse c'est peut-être votre cas et sur les dizaines de milliers de personnes qui vont écouter la rediffusion il y en a des milliers et des milliers qui ont une haute tension artérielle et qui ne le savent pas et qui devraient consulter alors si c'est mon propos peut vous convaincre de vous présenter chez votre médecin et d'en parler ou de prendre votre tension artérielle parce qu'il y a des chiffres inquiétants je vous donne quelques statistiques je vais vous présenter trois pays la réalité de trois pays je sais que vous êtes partout dans la francophonie à m'écouter les chiffres se ressemblent peut-être d'un pays à l'autre mais pour ce qui est du Canada il y a 25% de la population qui vit avec une haute tension artérielle et là on parle de personnes âgées de 20 à 80 ans on exclut les gens de plus que 80 et on exclut les gens de moins de 20 ans c'est beaucoup beaucoup de monde donc c'est le quart de la population et chez les personnes âgées de 70 à 79 ans le pourcentage grimpe à 70% c'est vraiment beaucoup on sait que la haute tension artérielle c'est associé à l'obésité c'est associé au tabagisme notamment et c'est lié à l'inactivité physique et plus on avance en âge plus ces trois ces trois facteurs de risque sont prévalents et donc on a une augmentation et on a une prévalence dans cette tranche d'âge-là de 70% alors c'est pas parce que ces gens-là ont 60 et 79 ans c'est pas parce qu'ils sont vieux entre guillemets c'est parce que depuis probablement depuis plusieurs décennies ils ont leur rythme de vie leur style de vie leurs habitudes de vie exercent une tension sur le système cardiovasculaire et on vit à une époque où on est entouré d'éléments qui peuvent mettre à risque notre système cardiovasculaire pour ce qui est de la cuisine rapide par exemple de l'omniprésence du sel dans notre alimentation de l'inactivité physique de la surconsommation d'aliments donc il y a vraiment plusieurs aspects qui nous incitent à manger plus par exemple mais pas uniquement ça c'est vraiment très complexe et on va avoir des chiffres comme ça pratiquement le 3 quart de ce groupe d'âge-là ici au Canada en tout cas ont une haute tension artérielle il y a des raisons génétiques il y a des personnes qui ont de la haute tension artérielle qui ne sont pas en situation d'obésité ni de surpoids alors il faut ajouter des nuances mais les facteurs de risque demeurent importants dans les facteurs de risque que je vous ai présentés en France 30% de la population est aux prises avec une tension artérielle trop élevée on a on a par exemple et vous allez voir les références de ces statistiques-là sur mon blog denisfortier.ca dans mon article qui vous parle de la haute tension artérielle 30% ça varie un peu entre les hommes et les femmes mais là aussi c'est un chiffre qui est spectaculaire et de ces personnes qui ont une haute tension artérielle oui seulement une personne sur deux a connaissance de cette situation à haut risque quand je vous disais que les dizaines de milliers de personnes qui vont écouter la rediffusion il y en a un nombre élevé qui ne le savent pas et si vous le savez si vous étiez au courant il y a des choses peut-être qui seraient faites différemment ne serait-ce dans le suivi médical prenez votre tension artérielle demandez à quelqu'un autour de vous de prendre votre tension artérielle il y a Joël qui pose la question un médecin généraliste qui prend l'attention de son patient peut-il en une seule prise de tension qui serait élevée soupçonner une hypertension artérielle chaque cas est différent mais en général on ne prendra pas la tension juste une fois on va avoir un peu de recul encore une fois ça dépend parfois c'est tellement élevé parfois on aura d'autres symptômes associés mais on veut avoir une évaluation complète et si on a une haute tension artérielle et je le répète je ne suis pas médecin mais on va avoir un bilan sanguin aussi qui va être fait la haute tension artérielle est associée aussi avec des débalancements pour le dire très rapidement qui ont lieu à l'intérieur de notre sang alors il va y avoir un examen complet mais de prendre la tension artérielle c'est la première étape et elle sera prise certainement plus qu'une fois pour avoir un suivi un portrait complet de la situation aux États-Unis 47% de la population est hyper tendue vous vous imaginez le coût que tout ça a aux États-Unis en France au Canada et dans tous les pays pratiquement où on a une prévalence si élevée de l'hypertension quand on parle de nos systèmes de santé qui sont exsangues sans mauvais jeu de mots qui ne parviennent plus à traiter les gens correctement on s'inquiète très peu de cette prévalence de l'hypertension et on ne fait pas de campagne de sensibilisation vraiment grand public pour réduire cette prévalence de l'hypertension artérielle en adoptant différentes stratégies en santé publique pour arriver à nos fins et aux États-Unis cette tension n'est contrôlée que pour seulement le quart des personnes c'est un nombre épeurant de personnes qui sont à risque de problèmes de santé graves de complications de chronicité de diabète parce que l'hypertension est aussi associée au diabète alors vous voyez ce sont des chiffres stratosphériques on a vraiment besoin de se sensibiliser collectivement mais j'espère que je vais avoir réussi à vous convaincre de prendre votre tension artérielle aujourd'hui le tabagisme et l'hypertension artérielle systolique à le chiffre le plus élevé sont restés les premiers et deuxièmes donc premier étant le tabagisme le deuxième étant l'hypertension facteur de risque contribuant aux années de vie perdues alors si on avait une baguette magique pour que plus personne fume ici on pouvait réduire de beaucoup la prévalence de l'hypertension artérielle on gagnerait des années de vie qui sont perdues et on pourrait aussi parler de qualité de vie c'est un autre sujet mais dans cette étude vous trouvez les références dans le bas de l'écran et d'un point de vue populationnel la situation ne s'est pas améliorée dans les dernières années si on regarde de décennie en décennie les choses ne s'améliorent pas c'est pire ça se détériore alors on ne changera pas la société avec une vidéo sur YouTube mais j'espère vous avoir convaincu de prendre votre tension artérielle vous allez trouver sur ma chaîne des astuces aussi pour prévenir la haute tension artérielle pour mieux contrôler la haute tension artérielle la science c'est ce qu'il faut faire alors parlons de ça donnons des trucs des conseils mais la première étape c'est de prendre votre tension artérielle je vous propose 8 astuces pour réduire sa tension artérielle des choses vraiment très très simples on connait on connait les effets les conséquences de l'hypertension sur le risque d'AVC de crise cardiaque de diabète d'insuffisance cardiaque la liste est vraiment très très longue ce sont ces problèmes de santé qui empiètent sur notre qualité de vie qui réduisent de beaucoup notre espérance de vie alors il y a des choses très très simples je vous en propose 8 et vous allez voir c'est des choses qui sont quand même assez simples à faire pour la plupart d'entre elles d'abord en parler à son médecin c'est important vous écoutez ma vidéo en ce moment et vous vous allez peut-être adopter certains trucs que je vous donne je sais qu'il y a des personnes qui se disent moi je ne veux pas prendre de médicaments je vais faire ça moi-même je vais prendre soin de ma santé moi-même mais si on fait d'hypertension artérielle parfois c'est essentiel d'avoir des médicaments rapidement et de contrôler le plus vite possible d'une certaine façon notre tension artérielle parce que ça a des effets et rien n'empêche de mettre en pratique aussi tous les autres trucs que je vais vous donner les astuces mais d'abord en parler à son médecin prendre sa tension artérielle régulièrement à différents moments de la journée parce que ça change aussi le matin ou le soir si on est plus ou moins stressé mais c'est une bonne habitude à prendre et je sais que lorsque je parle de prendre sa tension artérielle alors là on pense aux personnes plus âgées je déteste l'expression personnes âgées seniors les vidéos qui sont réservées aux 50 ans et plus sur YouTube pour moi ça contredit la science alors ce conseil-là devrait être valable aussi pour les gens dans la trentaine les gens dans la quarantaine c'est peut-être pas nécessaire de la prendre à tous les jours mais au moins de la prendre quelques fois par année si on est en situation d'obésité si on a un diabète un pré-diabète si on a d'autres facteurs de risque on fume par exemple notre alimentation est peut-être pas optimale oui il faut prendre sa tension artérielle il y a beaucoup beaucoup de personnes dans la vingtaine dans la trentaine et dans la quarantaine qui ont une tension artérielle élevée qui ne le savent pas alors ce conseil-là c'est pas seulement pour les personnes plus âgées de la société c'est vraiment pour tout le monde et si vous avez des gens dans la vingtaine la trentaine autour de vous ou si vous vous avez dans la vingtaine la trentaine pourquoi ne pas prendre votre tension artérielle bougez mais pas n'importe comment on veut bouger d'abord en respectant les contre-indications liées à notre santé si on en a mais on veut atteindre des niveaux d'intensité modérée et idéalement soutenus au moins pour quelques minutes on veut le faire régulièrement 3-4 fois par semaine on veut le faire idéalement 150 minutes au total par semaine ça peut être par petites tranches de 10 minutes par exemple on n'a pas nécessairement à s'astreindre à des habitudes qui ne correspondent pas à nos valeurs mais d'atteindre des niveaux d'intensité modérée ou élevée c'est une bonne idée de pratiquer nos activités physiques en tenant ça en compte on a aussi un autre truc que je vais vous donner c'est chouchouter vos vaisseaux sanguins alors il y a vraiment plusieurs choses qu'on peut faire mais on peut prendre soin de notre alimentation je vais vous parler de ça donc d'avoir une alimentation équilibrée d'éviter ou de diminuer peut-être la quantité de nourriture ultra préparée qu'on va consommer les charcuteries peut-être en prendre un peu moins de s'alimenter avec un peu plus de fruits de légumes le régime méditerranéen le régime de type d'âche vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur mon site le www.denisfortier.ca j'ai quelques articles sur la haute tension artérielle mais de chouchouter vos vaisseaux sanguins on ne les voit pas nos artères on ne les voit pas nos vaisseaux sanguins mais on a besoin d'en prendre soin et l'alimentation c'est la première des choses de couper le sel ou en tout cas d'en prendre le moins possible de consulter aussi un ou une diététiste une nutritionniste pour vous accompagner dans cette démarche-là personnellement j'ai mon grand-père qui mettait vraiment une quantité absolument incroyable de sel sur les viandes qu'il mangeait j'étais tout petit ça m'impressionnait c'était blanc tellement que c'était salé et mon grand-père ne goûtait plus le sel alors il devait en mettre de plus en plus et ça n'a pas été une bonne chose pour ces vaisseaux sanguins alors parfois c'est des habitudes qu'on a prises et c'est peut-être une bonne idée de les remettre en question pour prendre soin de nos artères et de contribuer à avoir une meilleure tension artérielle déjouer le stress oui le stress c'est quelque chose qui peut augmenter la tension artérielle et le stress chronique lorsqu'on est exposé régulièrement constamment à certains stress et où on a peut-être où on gagnerait à apprendre à réagir face au stress ça a un effet sur la tension artérielle il y a une question qui m'a été posée dans le fil de discussion est-ce que la respiration abdominale peut faire baisser la tension artérielle oui un peu donc les exercices de respiration rythmée que vous allez trouver sur ma chaîne oui ça a un effet positif sur les battements du coeur sur la respiration sur la tension artérielle et beaucoup d'autres choses c'est pas miraculeux si vous avez une haute tension artérielle très élevée et vous vous dites je vais m'auto-traiter en faisant des exercices de respiration abdominale mauvaise idée parlez-en à votre médecin établissez une stratégie thérapeutique efficace liée à votre condition de santé mais oui ça peut être un outil pour ces exercices de respiration pour mieux contrôler le stress et si on ajoute toutes ces petites interventions en fait je dis petites parce qu'elles sont faciles à mettre en pratique au jour le jour mais on aura peut-être de bons résultats et de bons résultats oui sur notre tension artérielle calculer et contrôler son indice de masse corporelle je vais vous remontrer la façon de calculer vous divisez il y a des outils il y a des applications qui le calculent les sites web vous rentrez les chiffres et tout ça l'application va calculer tout ça pour vous mais divisez son poids en kilos par votre taille au carré alors vous voyez ce que ça donne votre poids en kilogramme divisé par votre taille au carré et vous allez avoir et votre taille elle est en mètres et vous allez avoir votre indice de masse corporelle on veut être idéalement entre 18.5 et 25 entre 25 et 30 on est en surpoids et après 30 on est en situation d'obésité et on résume souvent la situation d'obésité au-dessus de 30 d'indice de masse corporelle mais il y a différentes classes ou niveaux d'obésité et le risque de tension artérielle augmente aussi une des raisons il y en a plusieurs le gras sécrète des hormones qui sont plutôt inflammatoires alors qui augmente qui fragilise qui blesse en quelque sorte vos vaisseaux sanguins qui les rendent moins flexibles et vous allez être plus à risque de haute tension artérielle et ce que plusieurs études ont montré c'est que le fait de perdre quelques kilos on n'est peut-être pas obligé de descendre tout de suite notre IMC en se mettant beaucoup de pression en ayant des objectifs parfois irréalisables ou difficiles à réaliser seulement perdre de quelques kilos pour commencer ça peut avoir des effets très positifs sur votre tension artérielle parlez-en à votre médecin parlez-en à un ou une nutritionniste plutôt que de suivre mille et un régimes qui ne donnent pas toujours des bons résultats et des régimes qui sont parfois farfelus parlez à quelqu'un qui a des compétences pour vous aider pour vous accompagner dans tout ça et un huitième ou une huitième astuce se souvenir que l'excès d'alcool chronique endommage les vaisseaux sanguins c'est vrai évidemment aussi pour le tabagisme et c'est pas simple parfois lorsqu'on fait une consommation excessive et chronique je parle pas de prendre un verre de vin aux trois jours mais donc ça a des effets dommageables sur la santé cardiovasculaire et sur la tension artérielle c'est un long c'est un vaste sujet pour ce qui est de l'alcool et la haute tension artérielle mais ce qui est clair c'est que l'excès d'alcool et le tabagisme augmente votre risque de tension artérielle alors c'est huit astuces qui sont pas si compliquées à mettre en pratique les deux premières vous en parlez à votre médecin vous mesurez votre tension artérielle régulièrement et ensuite vous choisissez une astuce ou une autre pour pouvoir prendre soin de votre santé et on le sait si on faisait tout ça si on encourageait aussi les populations à le faire et bien on vivrait plus longtemps en meilleure santé et on aurait peut-être accès aussi plus facilement à notre réseau de santé parce qu'il serait beaucoup moins surchargé l'arthrite et la haute tension artérielle des liens dont on ne parle jamais y a-t-il un lien avec l'arthrite et la haute tension artérielle et la réponse à ça fera en sorte que de prendre soin de votre santé ça sera peut-être plus motivant ça sera peut-être plus concret et vous allez peut-être aussi vous sentir plus compris d'une certaine façon si vous êtes surpris avec ces deux problèmes-là d'arthrite et de haute tension artérielle alors est-ce que c'est des maladies de vieux pour ce qui est de l'arthrite et de la haute tension artérielle alors on a cette étude vous avez la référence dans le bas de l'écran malgré la prévalence croissante de l'arthrite chez les personnes plus âgées des études ont montré que les adultes âgés de 18 à 65 ans si on met une frontière à 65 ans comme ces chercheurs-là on fait même si elle n'est pas physiologique représenteront la majorité des cas d'arthrite d'ici 2040 quand même donc non c'est pas une maladie de vieux entre guillemets ça touche tout le monde et on sait que dans les prochaines décennies et bien les 18 à 65 ans représenteront une majorité de cas d'arthrite l'arthrite c'est lié à l'inflammation à l'inflammation de bon niveau il y a des facteurs génétiques c'est quelque chose qui est très très complexe il y a une centaine et plus d'une centaine de types d'arthrite mais c'est aussi lié à l'inactivité physique c'est aussi lié à l'obésité ça rebond beaucoup le risque et comme on bouge de moins en moins comme on est de plus en plus en situation d'obésité c'est probablement parmi les raisons qui explique cette statistique que vous voyez en ce moment qui est quand même assez surprenante et si on continue par rapport à l'étude que je vais vous présenter alors c'est un article qui vous voyez l'extrait donc c'est un article qui est récent mais qui a étudié qui a suivi déjà pendant vraiment plusieurs années vous le voyez vous allez pouvoir trouver cette étude-là en accès libre alors les conclusions de ces chercheurs-là ou plutôt la méthodologie dans un premier lieu dans un premier temps dans une vaste enquête réalisée auprès de 48 372 participants c'était des américains c'est une étude de mémoire qui a été réalisée par des chinois mais qui ont étudié une population américaine l'arthrite y compris la polyarthrite rhumatoïde et l'arthrose était fortement associée à l'hypertension artérielle alors on s'est rendu compte que les personnes qui avaient de l'arthrite avaient beaucoup plus fréquemment de la haute tension artérielle et dans les chiffres qui nous présentent le pourcentage de personnes hyper tendues chez les personnes qui avaient de l'arthrite c'était 67,5% et chez les personnes qui étaient sans arthrite pour le dire comme ça et bien c'était beaucoup plus bas c'était 41,6% alors il y a vraiment une grande grande différence et les chercheurs ont vraiment fait des liens avec l'arthrite et la haute tension artérielle et le taux de contrôle plus faible de la tension artérielle chez les jeunes adultes pourrait expliquer en partie la forte association entre l'hypertension et l'arthrite et ça c'est intéressant parce que les personnes plus jeunes disons dans la vingtaine dans la trentaine ou même dans la quarantaine si on compare à des gens qui ont 70 ou 80 mais parfois la haute tension artérielle on ne la contrôle pas on ne la prend pas on ne s'en préoccupe pas et c'est ce qui expliquerait notamment selon les chercheurs cette prévalence si élevée de l'hypertension artérielle donc qui était mal contrôlée c'est ce qu'ils nous disent aussi et les chercheurs font état aussi d'un besoin de dépistage de l'hypertension et d'un contrôle sanguin adéquat chez les personnes souffrant d'arthrite notamment les plus jeunes et il existe de plus en plus de preuves que l'arthrite y compris encore une fois la polyarthrite rhumatoïde et l'arthrose est corrélée avec une morbidité et une mortalité accrue due aux événements cardiovasculaires le risque d'événements cardiovasculaires est multiplié ça varie de 1 par 1,49 à 4,31 donc 4 fois plus de risque d'avoir un accident cardiovasculaire un événement cardiovasculaire si on a de l'arthrite et vous êtes plusieurs et incluant l'arthrose alors vous êtes plusieurs à me suivre sur ma chaîne avec des douleurs articulaires je suis physiothérapeute c'est mon travail et c'est doublement important de prendre soin de cette tension artérielle de mettre en place des stratégies pour en prendre soin et on sait que c'est beaucoup plus prévalant et on sait que le facteur les facteurs de risque de problèmes de maladies graves cardiovasculaires est plus élevé les facteurs de risque qui sont communs à la fois aux maladies cardiovasculaires et aussi à l'arthrite je vous le disais l'inflammation chronique l'inactivité physique et j'ajoute un autre élément la polypharmacie le fait de prendre plusieurs médicaments pour l'arthrite par exemple ça peut avoir un effet sur votre tension artérielle lorsqu'on prend plusieurs médicaments donc la polypharmacie il y a plusieurs définitions mais plus de 5 médicaments pour le dire de façon très très brève mais on peut avoir des effets de ces médicaments parfois indésirables sur notre tension artérielle ou sur d'autres médicaments qu'on prendrait peut-être pour la tension artérielle alors c'est important que ce soit bien contrôlé parce qu'on voit que c'est plus prévalent aussi si je vais vous donner quelques conseils alors vous voyez quelques illustrations et c'est des conseils qu'on entend quand même souvent diminuer le tabagisme s'alimenter correctement notamment manger plus de fruits et légumes les nutritionnistes sont experts et expertes pour nous aider à faire ça consulter son médecin vous avez une photo de marche donc de faire de l'activité régulièrement ça nous aide à contrôler notre tension artérielle et notre arthrite et de consulter un professionnel de la réadaptation on voit un homme en train de faire un exercice pour son épaule avec un poids avec une physiothérapeute ou de l'autre côté de l'Atlantique une kinésithérapeute mais ça il ne faut pas oublier cet aspect là si je suis hyper tendu et je fais de l'arthrite et on me dit de faire de l'activité physique mais ce n'est pas toujours simple si j'ai mal à 4, 5, 6 articulations si j'ai perdu de la mobilité alors il y a des experts de l'activité physique qui sont spécialisés chez des personnes qui ont des problèmes arthritiques il y a aussi des professionnels de la réadaptation comme moi physiothérapeute on est formé on a des compétences pour vous accompagner pour vous aider à bouger pour pouvoir le faire de façon sécuritaire mais ce n'est pas si simple alors ce n'est pas si simple parce qu'on peut avoir des limitations articulaires par exemple et moi j'ai beaucoup de patients qui se sentent un peu abandonnés parce qu'on leur dit faites de l'activité physique mais ces personnes là ont plein de douleurs ont plein de limitations articulaires alors il faut les aider c'est entre autres le but de ma chaîne vous allez trouver plusieurs programmes d'exercices adaptés pour plusieurs types de problèmes notamment des programmes d'exercices qu'on peut faire en position assise parfois ça peut nous aider et de faire des exercices cardiovasculaires en position assise c'est possible c'est une question qui m'a été posée récemment comment on fait pour faire de l'activité physique quand on est limité à la position assise on peut faire des mouvements avec les bras notamment vous allez en trouver sur ma chaîne des vidéos vous allez faire en temps réel avec moi je vous en propose plusieurs et je sais vous me l'avez souvent écrit que ça vous aide à vous motiver aussi donc vous pourrez trouver ces vidéos là mais parlez-en à votre médecin et vous voyez dans les photos différentes stratégies pour prendre soin de votre santé lorsque vous êtes concerné par l'arthrite et la haute tension artérielle et si vous faites de l'arthrite si vous avez de l'arthrose et ça fait trois ans que vous avez pris votre tension artérielle c'est le temps de la prendre aujourd'hui le tapis roulant est-ce que le tapis roulant c'est une bonne stratégie pour une meilleure santé cardiovasculaire j'avais envie de vous en parler vous m'avez beaucoup écrit pour me poser la question si c'est une stratégie qui est valable alors ça sera relativement court les informations que je vais vous donner mais je vous donne des conseils très précis pour ceux et celles qui avaient des questions des conseils pour les non-athlètes des conseils peut-être pour des personnes qui ont des douleurs des personnes qui ont un tapis à la maison il y a différentes j'ai mis tapis roulant des tapis d'exercice dites-moi chez vous comment vous appeler comment vous nommez cet appareil là mais ici on dit souvent tapis roulant donc comment l'utiliser pour prendre soin de sa santé cardiovasculaire d'avoir des artères en bonne santé et parfois on l'a cet accessoire chez soi il est inactif comme nous parfois depuis des années alors c'est peut-être le temps de le faire et je trouve que c'est un appareil qui est absolument fabuleux les conseils que je vous donne pourraient aussi être valables pour le vélo d'appartement ou le vélo stationnaire comme on dit ici mais je voulais vous parler du tapis roulant parce que ça a des avantages et je vais vous en présenter quelques-uns d'abord ça contrôle facilement on peut contrôler plutôt facilement les paramètres la vitesse on peut contrôler l'inclinaison aussi et l'avantage de pouvoir incliner le tapis ça fera en sorte d'augmenter le niveau de difficulté sans courir lorsque je m'entraîne sur un tapis comme ça parfois je ne veux pas courir parce que je ne tiens pas à courir 40 minutes tous les jours 7 jours par semaine alors parfois je préfère marcher ou parfois je préfère m'entraîner par alternance donc de faire un certain nombre de minutes à la marche un certain nombre de minutes en courant et donc le fait d'incliner vous permet d'augmenter le niveau d'intensité considérablement et vous pouvez continuer à marcher l'inverse est aussi vrai si vous êtes sur si vous mettez votre tapis à plat vous pouvez augmenter la vitesse et à ce moment-là courir il y a une prévisibilité accrue j'ai écrit ça comme ça parfois c'est plus c'est plus simple de courir alors qu'on n'a pas de surface inégale si on a eu une entorse par exemple qui est guérie mais on souhaite reprendre une activité cardiovasculaire on n'est pas prêt à aller courir à l'extérieur on vit au Québec on est en plein hiver il y a de la glace par exemple c'est beaucoup plus prévisible et non seulement on peut on peut on peut contrôler facilement les paramètres mais comme je vous le dis c'est une surface qui est plus régulière il y a une possibilité aussi de double tâche et la double tâche souvent c'est de faire d'autres choses en même temps donc si vous avez une tablette numérique vous pouvez faire lire ce que vous voulez écouter ce que vous voulez on peut le faire aussi avec de la musique je sais que vous êtes plusieurs à ne pas être très motivé à faire une activité physique cardiovasculaire sur un tapis ou un vélo d'appartement et de pouvoir ajouter par exemple une tablette numérique ou peu importe un livre ou un journal et de faire autre chose en même temps c'est souvent un élément de motivation et ça c'est absolument pas négligeable la raison principale pour laquelle les gens cessent de faire une activité régulière pour prendre soin de leur santé cardiovasculaire c'est souvent la démotivation alors ça peut être un élément de faire une double tâche un élément motivant en ce qui me concerne je préfère et de loin aller courir à l'extérieur ou aller faire du vélo à l'extérieur la nature elle-même pour moi c'est un élément de motivation je vais souvent courir avec mon chien c'est un élément de motivation pour vous peut-être que ce sera d'écouter un film j'ai beaucoup de patients qui font ça ils n'aiment pas faire des activités cardiovasculaires mais en écoutant un film ils vont faire facilement 40 minutes et pour eux pour elles elles ne font pas un entraînement elles écoutent un film mais en sachant très bien que cette activité sur le tapis aura des bienfaits cardiovasculaires et un autre avantage du tapis roulant mais c'est vrai si vous courez à l'extérieur c'est que ça active de gros muscles c'est vrai pour le vélo d'appartement pour le vélo stationnaire mais le tapis vous êtes debout donc le poids de votre corps repose sur vos membres inférieurs au complet alors les gros gros muscles et là il y en a plusieurs je vous en montre juste quelques-uns vous les connaissez mais c'est quand même des muscles qui sont très volumineux il y a beaucoup de sang qui s'y rend alors quand vous contractez votre quadriceps ou vos quadriceps à gauche les ischios jambiers au centre ces gros muscles de la cuisse et aussi les mollets qui ne sont pas des petits muscles non plus alors ces muscles que vous allez contracter et bien ils ont un effet aussi sur votre santé cardiovasculaire et ça c'est très important de se souvenir que la contraction de ces gros muscles fait en sorte qu'il y a beaucoup de sang qui passe le système artériel est sollicité et donc de faire du tapis roulant ça a des bienfaits sur votre santé cardiovasculaire sur votre coeur vous allez trouver sur ma chaîne d'autres vidéos qui j'espère vous participeront en tout cas à votre motivation et vous donneront aussi des arguments pour vous ou quelqu'un d'autre parce que parfois vous voulez convaincre une autre personne de prendre soin de sa santé mais le tapis roulant c'est une bonne façon aussi d'y arriver les objectifs quels sont les paramètres comment devrait-on structurer notre entraînement sur un tapis si on n'a pas accès à un kinésiologue ici au Québec ou un expert de l'activité physique les titres professionnels changent d'un pays à l'autre mais idéalement 3 à 4 jours par semaine si vous entendez cette fréquence-là et vous dites bon c'est pas tant que ça 3 à 4 fois par semaine c'est parfait je le faisais avant je vais m'y remettre pour certaines personnes qui n'en font pas qui sont très inactives c'est une proportion élevée de la population il ne faut pas oublier ces personnes-là vous pouvez faire une fois ou deux par semaine et progressivement augmenter à 3 ou à 4 les bienfaits de l'activité physique par exemple l'entraînement sur tapis roulant ces bienfaits sont proportionnels à la dose donc si vous ne vous rendez pas à 3 fois par semaine mais vous avez fait de l'activité 2 fois par semaine vous aurez des bienfaits il ne faut pas oublier ça intensité modérée à soutenir c'est-à-dire que vous devez transpirer votre corps doit dégager de la chaleur et si vous êtes ça c'est pour une intensité modérée une intensité soutenue vous allez avoir de la difficulté à tenir une conversation en même temps et pour arriver à cette phase que votre corps dégage la chaleur on doit le faire quand même pendant un minimum de 10, 15, 20 minutes idéalement cibler davantage 30 à 40 minutes par jour si pour vous c'est un peu compliqué vous pouvez le faire en deux étapes vous pouvez le faire comme ça et donc ça peut être une façon de pouvoir de vous réapproprier cet entraînement sur tapis roulant moi je vous encourage à le faire vélo stationnaire on peut aussi évidemment prendre soin de ses vaisseaux de sa de sa tension artérielle pour qu'elle soit bonne de sa santé cardiovasculaire et souvenez-vous et je vous l'ai souvent dit mais qu'il y a plusieurs problèmes cardiovasculaires qui demeurent silencieux il y a des personnes qui ont fait un infarctus du myocarde qui ne le savent pas qui n'ont pas eu de symptômes ou qui ont eu très peu de symptômes qui n'en ont pas parlé parfois qui ont eu des symptômes assez perceptibles qui ont minimisé tout ça plus on intervient rapidement plus c'est efficace moins on a de séquelles mais plus on prévient les choses plus on préserve sa qualité de vie puis un tapis roulant c'est quand même relativement simple on peut quand on en a un chez soi ou sinon un vélo d'appartement ça fait la même chose c'est une façon de prendre soin de sa santé et aussi de prendre soin de sa qualité de vie au fil des décennies je vous remercie de votre attention j'espère que les conseils que je vous ai donnés vous ont été utiles j'espère que je vous ai convaincu de prendre soin de votre santé cardiovasculaire je vous remercie de contribuer à mes plateformes vous êtes plusieurs à le faire régulièrement et votre soutien est absolument essentiel à la poursuite de toutes ces productions de contenu que je vous propose sur ma chaîne YouTube vous pouvez d'ailleurs vous abonner et sur mon site web vous pouvez donc contribuer directement sur YouTube en cliquant sur le petit coeur ou sur mon site web il y a différentes façons de contribuer financièrement mais aussi avec des clics je vous explique tout ça dans l'onglet contribuer vous allez trouver beaucoup d'informations sur la santé cardiovasculaire sur mon site web je vous l'ai déjà donné l'adresse www.denisfortier.ca vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien pour trouver mes livres facilement notamment à la librairie du Québec à Paris vous pouvez vous rendre vous pouvez commander mes livres sur le web sur leur site web encore une fois je vous remercie beaucoup et au plaisir de vous revoir pour une prochaine vidéo pour un prochain direct